Bonjour. Au début du VIe siècle, au printemps de l'année 507 précisément, le roi franc, fraîchement baptisé Clovis, affronte le roi des Visigoths Alaric II, près de Poitiers à Vouillers. Cette bataille peu médiatisée aura cependant des grandes répercussions politiques et religieuses. Savez-vous comment s'est déroulée cette bataille ? Non ? Je vous explique. A la toute fin du VIe siècle, en 498 ou 499, Clovis, grand défenseur de la chrétienté, s'était déjà rendu à Burdigala, aujourd'hui Bordeaux, dans le but de venir en aide aux catholiques persécutés par Alaric II, le roi des Visigoths, adepte de l'hérésie arienne. Le roi franc peut compter sur l'appui de l'empereur romain d'Orient, Anastase, qui va soigneusement prendre soin d'empêcher Théodorique le Grand, le roi des Ostrogoths, de prêter main forte aux Visigoths. Pour cela, il va organiser un débarquement de troupes romaines dans le sud de l'Italie. Clovis choisit ce moment pour attaquer Alaric II. Les hostilités vont débuter au printemps 507. Clovis, aidé de son fils aîné Thierry, dirige l'armée Franck vers la Loire en direction de Poitiers. Quant à Alaric II, il dirige ses hommes vers le nord dans le but de limiter la progression Franck. Il espère une aide précieuse des Ostrogoths qui ne viendra jamais. En roi très chrétien, défenseur du catholicisme contre l'arianisme, Clovis interrompt sa route à Tours pour y établir son campement, mais aussi pour se recueillir en pèlerin sur le tombeau de Martin, le Grand Saint des Gaules. Et ils reprennent la route. Des miracles relatés par les chroniqueurs du temps comme Grégoire de Tours surviendront à l'approche de Poitiers, comme celui survenu dans la nuit qui précède la bataille. Des témoins de l'époque affirment avoir vu cette nuit-là une curieuse clarté provenant du clocher de l'église consacré à Saint-Hilaire, le protecteur de Poitiers, venant ainsi illuminer la tente du roi Clovis. Le matin de la bataille, dès l'aube, Clovis et ses hommes se retrouvent coincés devant la Vienne en crue. En bon chrétien, Clovis se tourne vers le Seigneur et l'implore de lui venir en aide. C'est à ce moment qu'il vit près de lui une biche extraordinaire franchir la rivière avec une aisance déconcertante, montrant ainsi au roi où traverser. Ils poursuivent leur route vers Poitiers. Du côté ennemi, c'est une toute autre histoire. Même si une partie de ses troupes est mobilisée pour chasser les Romains d'Orient de la péninsule ibérique, le roi des Visigoths, Alaric II, se prépare à un affrontement important pour la suite de son règne. Malgré ses craintes légitimes, il engage le combat dans la plaine de Vouillers près de Poitiers. Soudain, les corps sonnent. C'est le signal de l'attaque. Un redoutable corps à corps s'engage. Les Visigoths adoptent leur tactique habituelle faite de charges successives auxquelles les francs répondent par un mur de Francisque. La bataille fut cependant de courte durée car Clovis, à la bravoure légendaire, se rua à toute allure au péril de sa vie sur le chef Visigoth et le tua sur le coup. Comme à la bataille de Tolbiac en 496 contre les Alamans, la mort du chef Visigoth provoqua la stupéfaction dans les rangs ennemis et entraîna la déroute de ses guerriers. Tous s'enfuirent vers le sud emmenant avec eux Amalaric, l'héritier du royaume Visigoth. Les guerriers Auvergnat, alliés des Visigoths et menés par Apollinaire de Clermont, fils de Cidouane Apollinaire, le grand évêque catholique, refusaient de se rendre. Ils poursuivirent le combat contre les francs jusqu'au dernier de leurs hommes. Il n'aura pas fallu plus de trois heures pour voir Clovis et ses guerriers francs remporter une bataille décisive. La route du Midi lui était grande ouverte. Il va pouvoir unir les Gaules sous la protection du christianisme. La ferveur due à cette grande victoire fait cependant craindre à Clovis des débordements de la part de ses hommes. Comme il incombe à tout roi chrétien, il interdit immédiatement le pillage des populations en promulguant deux édits, l'un à Tours et l'autre à Poitiers. Le Visigoth suit à Trius ne peut empêcher le rouleau compresseur franc de s'emparer de la cité de Burdigala, dont il était très certainement le gouverneur. En 508, Clovis, grand vainqueur, devient maître de Tolosa, l'ancienne capitale des Visigoths, puis temporairement de toute la région de Narbonne. Clovis met ensuite la main sur l'Aquitaine, la Gascogne, le Languedoc, le Limousin et vassalise l'Auvergne. La Provence, quant à elle, est laissée à ses alliés burgondes. Sur la route du retour vers sa capitale, il s'arrête à nouveau à Tours, où il reçoit des mains des ambassadeurs de l'empereur Anastase les insignes de consul. Aussitôt l'honneur reçu, sur le parcours entre la basilique et la cathédrale de Tours, Clovis jeta de l'argent au peuple venu en ombre à sa rencontre. Les conséquences de la bataille de Vouillé sont importantes. Elle trace la ligne des Pyrénées comme future frontière de la France, et par ses conquêtes, Clovis dessine doucement les frontières de notre pays. A partir de la bataille de Vouillé, le roi des Francs transfère sa capitale de Tournai à Paris, mieux située dans ce nouveau royaume agrandi depuis peu au sud. Vous avez aimé cette vidéo ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être tenu informé de toutes les prochaines publications, de laisser un commentaire et de partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à faire un don via ma page Tipeee ou bien de commander un livre de ma maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Merci et à très vite. Vive la France.